Camer, depuis qu'on s'est connus, gros de proches sont partis pour ailleurs. Camer, depuis que je t'ai connus, gros de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile, et notre histoire d'amour est clean. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Nous allons dans quelques secondes recevoir quelqu'un qui est très riche, riche en talent, riche en talent de danseur, riche en talent de chanteur, et même quelquefois d'autre chose, il va lui-même vous expliquer de quoi il est capable. Je vais vous faire un petit congossa avant de vous dire qui c'est. Il fut mon maître de danse il y a quelques années. Le temps a passé, et on se retrouve sur la place de Paris. Bonjour Martino. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien Jackie. On peut regarder, c'est toujours lui, oui, je confirme. Juste à côté de Martino, Sergio, que vous connaissez désormais. Salut Sergio. Salut Jackie. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien. Même si on se voit tous les jours, la tradition fait que... On doit se serrer les phalanges. Oui, attends, pas sur le lacet du maître. Non, non, non. On n'a plus qu'une punition. Voilà, voilà. Et bonjour Martino. Bonjour Sergio. Bonjour Zam. Bonjour le grand danseur, chanteur, maître. Pan-Africaniste. Pan-Africaniste. Voilà pourquoi je vais le supplie de tomber sa veste, parce qu'il a un truc beau à l'intérieur. Ça veut dire quoi, Pan-Africaniste ? Tu vas m'expliquer ça ? On veut les couleurs. On veut les couleurs. On veut les couleurs. C'est ce... C'est ethnique. Voilà. C'est ethnique. C'est vraiment un beauf bourguignon spécial. Spécial. Qui n'a pas du tout... Là, c'est vraiment sort des carcans. Et là, on va être vraiment honnête, nature, Martineau. On le connaît. On ne va pas mentir. Non, on ne ment pas aux téléspectateurs. On ne ment pas aux téléspectateurs. Dans le beauf bourguignon, on dit... La vérité. Tout, on dit tout. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît. Donc, ça va être vraiment un beauf bourguignon spécial. Que nous allons dédier à quelqu'une. Madame Bala. Oui. Qui est maire d'Acombe 2. D'Acombe 2. Nous avons une histoire avec Madame Bala. Voilà, Madame Élise Mbala, Meka, Madame Meka. C'est toi qui va expliquer quelle histoire nous avons avec Madame... Madame le maire. Non, tu vas expliquer aux téléspectateurs quelle histoire nous avons avec Madame le maire d'Acombe 2. Déjà, merci vraiment de m'inviter ce soir-là. Je parle vraiment à tous ceux qui nous regardent maintenant. Merci de m'inviter à Paris, à JM TV+. Parce que j'ai vu, à ma grande surprise, lorsque Serge a été, n'est-ce pas, engagé, où il a eu la proposition par toi de devenir chroniqueur ici. Ça m'a fait énormément plaisir. D'autant plus que tous les deux, évidemment, vous faisiez partie de l'écurie, je vais appeler ça comme ça, des danseurs qui m'avaient fait confiance, des danseurs qui étaient inspirés par ce que je représentais par rapport à leur vision, par rapport à leur rêve. Il y a des soeurs-là, plus de 20 ans au Cameroun. 23 ans, 25 ans même. Et je suis honoré de voir qu'en fait, finalement, la conception pédagogique que j'avais inconsciemment à ce moment-là, finalement, c'était de vous permettre de vous définir dans l'avenir en tant qu'être humain, en tant qu'homme créateur de valeurs. Parce qu'on a beau parler de l'art, on parle de l'art, l'art et puis quoi encore, finalement. Finalement, ce qui compte dans la vie, c'est quoi ? C'est le nombre de personnes qui vont te dire merci à ta mort. Des valeurs surtout. Et voilà, et les valeurs. Et je suis content, fier de voir aujourd'hui que vous créez des valeurs dans la société parce que vous faites des activités qui ont un impact très clair dans la société. Toi, avec le numérique, moi je pense vraiment que le numérique, c'est l'avenir. Et également une manière de voir l'avenir, de voir l'Afrique avec une portée internationale. Serge qui est devenu l'un des meilleurs danseurs d'Afrique, voire du monde. Parce qu'il est dans une compagnie mythique. Tout ça pour dire, voilà, je pense que finalement je suis fier. Oui, je peux dire que je suis fier, je peux mourir demain, je suis fier. Ah non, ne meurs pas. Au-delà de, voilà, on va parler de, si c'est ça que vous appelez panafricaniste, oui, oui, j'assume que je suis un panafricaniste mais qui ne ferme pas l'Afrique, qui ouvre l'Afrique à accueillir l'universalité, le concept international, la mondialisation, être citoyen du monde. Être citoyen du monde, tout à fait, tout à fait. Ben, écoutez, dans ce cas-là, on va dire merci à madame Mbala de t'avoir permis de créer la compagnie Nyanga au sein du Kinjo à l'époque. Car la compagnie Nyanga, c'était au sein du Kinjo ? Oui, oui, la compagnie Nyanga est au sein du Kinjo. On va, parce qu'on a dit... On regarde la photo, la photo est là, la compagnie Nyanga, là, voilà, Martineau est couché par terre devant nous, là. Et Serge, son ventre est collé à moi, à l'angle, là, je suis en jaune. Voilà. Mais, on est dans une causerie, voilà, dans le bœuf bourguignon. Et du coup, je vais me permettre de dire un mot, justement, sur madame Mbala Meka. Et on va commencer par le début, en fait. Martineau, c'était vraiment quelqu'un qui était dans une vision, peut-être avec son humilité. Il ne sait pas dans quel ordre il va vraiment expliquer les choses. Et mon rôle aussi, c'est vraiment aussi de... Faire sa biographie, mon gars. Parce que j'étais quelqu'un qui était derrière lui. C'est quelqu'un qui m'a tenu par la main. C'est quelqu'un qui m'a tout donné. Et si je suis n'importe quoi, du coup, je donne des formations dans le monde en tant que danseur où je danse. Donc, j'ai passé comme ça, haut la main, les auditions de danse à Paris. C'est grâce à Martineau, parce qu'elle m'a formé. Donc, je tiens vraiment à le dire. Et pour revenir dans la genèse, justement, de madame Mbala, qui a été vraiment beaucoup pour nous, madame Meka, qui a travaillé pour... Qui a vraiment... Qui nous a soutenus. On va d'abord repartir par la hiérarchie, déjà. D'abord, sa grande soeur, madame Bahia, qui était... Qui avait le centre Kindio, justement. Ah, d'accord. Oui, c'est cette femme-là qui nous a vraiment... Qui a eu, comme ça, cette... L'intuition, le génie de faire confiance à une genèse qui était un peu... Par la pala. Je ne dirais pas par la pala. C'était... Potentiel. Parce qu'il y avait un potentiel. Il y avait un potentiel. Elle avait compris. Elle avait compris ce que, même dans nos propres familles, personne n'avait compris. Personne n'avait compris. Elle était avant-gardée. C'était un mécène, en fait. C'était un mécène. On nous appelait les voyous dans nos familles. On était même plus que des voyous. On était... Tu peux être voyou en ayant... Ensuite, on était vraiment des ratés et tout ça. Mais les gens... Après, je reconnais vraiment que j'ai appris maintenant à comprendre que les gens ne puissent pas comprendre. Et c'est pour ça que j'essaye de vraiment de passer dessus dans le Cameroun que j'aime, en fait. Je sais bien que, que ce soit au Cameroun, que ce soit même en France où nous sommes, acceptons de faire, de comprendre que les gens ne puissent pas comprendre. Voilà. Et cette dame, Madame Baïa, nous a vraiment fait confiance. Elle nous a ouvert les portes. Elle nous a donné son lieu d'institut. Elle est venue maintenant en second plan... Madame Baïa. Madame Baïa. Mais que Martine avait déjà fait un parcours, avait déjà une création, en fait. L'histoire de Nyanga Dance qu'on crée... L'histoire de Nyanga Dance qu'on crée... Martine et moi, on se retrouve en train de donner des cours chez Madame Baïa, qui avait le centre Kinjo. D'accord. Le centre Kinjo. Et qui, à un moment donné, Martine et moi, quand on avait fini de faire nos cours d'aérobie... On s'est... Effectivement. Les cours de danse, c'était toujours après les cours d'aérobie. Aérobie ? Donc, c'était... Du coup, ça faisait quatre heures de sport, de danse. Mais on avait imposé la danse. Oui. C'était pas un institut destiné à la danse. Non, c'était pas... Martine étant ténueux. À la compagnie. Oui, oui, oui. Martine étant vraiment quelqu'un de têtu, quelqu'un de... Je sais pas en quoi il croyait ce garçon, mais il était tellement... Et aujourd'hui, je lui dis toujours merci. Donc, on se retrouve justement dans les vestiaires. Allez, passe-lui la bonne pommade, surtout. Je le dis, mais... Non, mais Serge, il dit, comme il dit lui-même, et je pense que c'est mieux que ça vienne de lui. De lui, oui. Parce que c'est vraiment le pionnier de Niangadine. Moi, je suis arrivé, vous trouvez, quand c'est avec Mme Bala, vous étiez... Mme Bala, oui, oui. Vous êtes la troisième génération, je pense. Voilà. Et Mme Bala qui arrive, alors maintenant... Non, déjà, tu étais devant le miroir. Oui, voilà. Après avoir dansé... Après avoir dansé, et tout ça, machin, on était regardé. On était des gens qui s'essouciaient, non seulement de l'apparence physique des gens, des personnalités qui venaient remettre leur destin entre nos mains, dans le sport physique, même si on était des confidents, mais vraiment, nous, moi, Martinet et moi, on a rencontré les plus hautes personnalités du Cameroun. On a eu des confidences auxquelles... Qui sont, mais vraiment, mais l'ordre des secrets de l'État. Tu les sentis, c'est rien que l'on se sent, ils sont tous morts. Voilà, quand tout le monde sait vraiment, je sentirais, mais j'ai des secrets, mais... Un anodiple ne le dit plus. Voilà, c'est du temps. Tu es sur le droit des ennuis, là. Non, non, pas du tout. Et Martinet, moi, on se regarde, et tout ça, machin, je ne connais même pas dans quelle attitude, dans quelle position on s'est fait. Mais vous vous comprenez sans vous parler. On comprenez sans vous parler. Moi, je vous voyais, hein. Et le Nianga, le Nianga, la vente à 10. Oui, le Nianga, la vente à 10, oui. Le Nianga, donc, que les gens faisaient le Nianga, et tout ça, machin, on se regardait comme ça. On se disait, mais toi, tu as mis tout faire le Nianga, là, tu as mis le Nianga, et tout ça, machin, et tout ça, truc. Et on se regardait, l'évidence était justement de faire que... D'appeler la troupe. La troupe Nianga. Mais cette troupe, on était deux. Oui. Mais on voyait en grand. On était deux, et donc, du coup, on est partis comme ça. Donc, quand vous débarquez... Après, c'est Loïc qui vous a rejoint. Oui, mais Loïc nous a rejoint. Loïc vous a rejoint. Carole est arrivée. Oui, Carole est arrivée. Richard. Oui, Richard et tout. Guy Ouangan. Guy Ouangan, qui est le célèbre musicien, maintenant, de Manu Dibango, et qui joue avec Salif Keïta, qui est, voilà, avec MC Olangé, qui en a... MC Olangé, là. Oui, qui est en Allemagne, maintenant. Ah, vous, il est en Allemagne ? Oui, tu as Essie Di François. Essie Di François de Prune, de Dijon. Voilà. Ongondon. Voilà. Ongondon. Voilà, tu as, justement, Guy Ouangan, avec qui je travaille maintenant, qui, d'ailleurs, manage la célèbre chanteuse Valérie Ekoumé. Sa femme. Voilà. Bon, Céleste et moi, on arrive les derniers, quoi. Oui, vous arrivez quasiment après. Après, quand on avait déjà constitué... Grâce à un ami à toi, qu'on appelait Ayine Boutou, dans un feuilleton. C'est lui qui m'amène chez toi. Ah, d'accord, c'est lui. N'importe David, qu'on salue Ayine Boutou. Le sorcier de Bita. Voilà. Donc, je vais juste... Claude, le truc de Mme Balakie, c'est vraiment super important. Mme Élise Balameka, elle vient en second plan, mais elle vient avec un bagage, quoi. Elle vient de manière fulgurante, quoi. Elle croit en la compagnie. Elle croit en la compagnie, quoi. C'est vraiment une femme de... Elle déploie ses ailes, comme elle sait le faire. Elle en a des ailes. Elle en a des ailes. Oui, je vois ça. Non, mais c'est vrai. Elle déploie justement ses ailes. Et c'est là où, avec son côté artistique, qu'elle avait aussi son intuition et tout ça, machin, donne un élan à la compagnie Nyanga Dance. Et c'est là où, maintenant, avec le truc, elle devient en fait comme notre manager. Notre manager, oui. Voilà, elle a laissé quand même son métier de professeur, laissé bilingue d'histoire géographique. Elle a pris des coups, cette femme-là. Nous, on le sait, on le reconnaît, on lui rend hommage. Bien sûr. Elle s'est mise dans la vie des centrales banques, en fait. Elle s'est mise dans le voyeurisme, justement. Elle s'est mise à notre niveau, en fait. Notre voyeurisme, quoi. Je suis honnête, Martineau. Elle s'est vraiment mise à notre niveau. Et voilà, on mangeait nos beignardes et co, machin. Elle était une grande dame. Il va falloir qu'on la voit en ce jour. À Comdeux. À Comdeux. Moi, je suis allé à Comdeux. Je suis allé à Comdeux. C'est un village magnifique, à quelques heures de Cribi. Elle m'a reçu là-bas avec toute une délégation que j'ai ramenée de Paris là-bas. Elle fait un travail extraordinaire à Comdeux. Donc, voilà. Madame le maire Élise, on ne va pas être... Voilà, tu es notre amie. Tu es quelqu'un vraiment qu'on adore. Et qu'on souhaite beaucoup de courage dans tes entreprises. Bon, mange le poisson. Non, mais j'ai dit... Non, mais c'est bien. C'est bien de rétablir. C'est à moi de vraiment de dire... Oui, moi, je suis vraiment mal placé. Voilà. Et ça, et Jackie, alors justement, qui sont arrivés. Et encore, c'est roulé vraiment dans la galère. J'espère que je n'étais pas trop sévère. Ça, c'est un autre volet. Continue. Tu aimerais pisser l'école là-bas quand j'ai appliqué. Non, mais voilà. En fait, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Déjà, je dis merci à ma grand-mère et à ma mère. Parce qu'il faut dire que l'Afrique artistique, elle vient de là. Et qu'en Afrique de l'Ouest, on a ce qu'on appelle les griots. Mais en Afrique centrale, c'est une forme de griots aussi qui sont ou dans le Ekan. C'est le Ekan. Il y a le Veto-Kan. Ekan, mais il y a aussi des femmes qui ont suivi certaines initiations. Je sais qu'apparemment, ma grand-mère serait montée sur un toit. Ah bon ? Et cette initiation, après, je ne sais pas si c'est un mythe ou quoi, mais bon, j'aime à croire que c'est génial. On doit te lancer la tête d'une poule et tu l'avales. Et t'es au-dessus du toit. Ça s'appelle comment vous l'avez ? Ozila. Ozila. C'est la danse Ozila. La danse Ozila, auquel tu nous as vraiment... Oui, je vous rappelle. Oui, tu nous as... Le Mengahan, le Ozila, le Nienge. Le Nienge. Donc voilà l'origine. Et puis ma maman, c'est rigolo, parce que ma maman, elle avait une... Les femmes se mettaient en association. Très bien chante. Et ma maman, elle avait une... Oui, elle chante très bien. Et elle avait une... J'appelle ça une compagnie, c'est-à-dire des femmes qui se réunissaient à la maison pour répéter, pour danser, pour chanter. Bon, j'ai vraiment grandi avec cette réalité-là. Dedans, tu es né là-dedans ? Oui. Et là, tout à l'heure, j'ai dialogué avec Fred, avec Serge, par rapport à... Je sais pourquoi tu l'appelles Fred depuis un certain temps avant. C'est parce que j'ai un ami qui est très proche de moi, et comme il est très proche de moi aussi. Ça va se savoir. Bonjour Fred ! Il nous entend, c'est lui qui réalise tous les clips vidéo. Ah d'accord, salut Fred ! Dans les recherches que j'ai modestement faites en danse, ma conclusion est que ce qu'on appelle une initiation, en fait, quand on dit tu inities quelqu'un ou bien tu inities tes élèves en danse, c'est une charge pédagogique que tu mets avec une telle intensité à un moment limité et ça va agir un peu comme de l'homéopathie, c'est-à-dire que ça va continuer à agir d'année en année, c'est-à-dire que tu as marqué la personne. Moi, je sais juste que ma mère, ma grand-mère, au milieu d'un cercle de danse, a dit tu danseras toute ta vie. Elle a dit tu danseras, tu chanteras toute ta vie. Et quand ça vient de cet impact de ces femmes africaines qui sont généreuses, qui ont un charisme incroyable et une intensité, évidemment, moi j'ai reçu ça comme de l'initiation. Donc, j'aime à le dire. Donc, franchement, je préfère mettre un mot dessus. Pour moi, l'initiation, c'est une charge, puis ça passe par l'oralité. Parce que des fois, on croit que l'oralité, c'est un peu, on minimise un peu l'oralité On minimise, surtout lorsque ça vient d'Afrique. Mais la culture orale est très importante. D'ailleurs, les cours de chant que je donne sont basés sur le fait que tu éveilles les cinq sens pour les mettre au service de la chanson. Parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de solfège. Mais on est aussi des chanteurs. Et la pédagogie du chant africain et de la danse africaine, c'est les enfants qui imitent les aînés. Donc, en fait, c'est quelque part comme si les aînés leur donnent un cours. Bref, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que ma maman s'est retournée, j'avais 14 ans, elle s'est vue que j'avais repris ces danses pendant qu'elle est répétée de son côté. Et moi, j'avais repris ces danses-là, qui sont donc, il y a le Enyengue, le Mengane, le Lancha, et toutes ces danses-là que vous avez dansées, vous tournez la tête comme ça. Et je suis, j'ai fait un appel à toutes les écoles de formation internationales, j'espère que vous m'écoutez aujourd'hui. Ils vont te voir. Essayer d'intégrer la danse africaine dans le cursus de formation des élèves de danse dans le monde entier. Je trouve scandaleux que dans les écoles de danse internationales, il n'y ait pas la danse africaine. Il y a la danse classique, il y a le yoga, il y a la danse contemporaine. C'est dommage. On a vraiment tout intérêt parce que Serge, Oliver et toi et tous ces danseurs que j'ai eu l'honneur d'avoir sur mon chemin ont une pédagogie basée sur l'oralité, sur les techniques africaines et sur l'impact finalement de l'humain dans la société. Alors, ça c'est vraiment tout le bagage que maintenant j'arrive à mettre les mots dessus parce que ça m'a pris le temps d'observer et de mettre les mots dessus, qu'on doit valoriser, oui, le panafricanisme, oui, on doit valoriser toute cette manière et cette esthétique africaine et cette philosophie africaine. Alors, ça c'est pour ça que je dis déjà merci à ma mère et à ma grand-mère parce que mes premiers profs de chant et de danse, c'est eux. Tu te rends compte après, un peu comme tu le disais tout à l'heure. Et comme je voyais ma mère le faire, ma mère a été veuve assez jeune, j'ai dit, écoute, ce qu'elle fait, je vais le faire aussi. Donc, naturellement, vous accueillir et dialoguer avec vous, tout à fait, c'était un honneur, c'est plutôt à moi de vous dire merci d'être venu vers moi parce qu'en fait, finalement, les choses se font à l'envers parce que c'est maintenant vous qui me donnez les leçons par rapport à vos réussites. Donc, vraiment, le costume, c'était là. Et puis, à un moment donné, je me mets donc, ma maman me pousse sur le centre culturel français, elle me pousse sur scène avec mes frères. Je dis, mais pourquoi tu veux que je danse ? Je dis, parce qu'on ne doit pas m'applaudir, c'est un truc qu'on fait à la maison, tu vois, genre, l'impact qu'a une maman sur son enfant, c'est vraiment incroyable. Incroyable. C'est pour ça que je dis, je rejoins les philosophes asiatiques qui disent, une société en paix est une société où la femme est vénérée et respectée. Le calcul est tout à fait clair. C'est-à-dire que l'enfant est proche de la maman quand il naît. Mais si la maman est en détresse, elle va passer la détresse à l'enfant. Et l'enfant est quelqu'un qui a un vecteur assez mobile dans la société. Donc, un enfant influence beaucoup d'amis. Donc, on dit, un enfant, un seul enfant vaut 100 personnes. Si on veut construire une société en paix, il faut que la maman qui influence l'enfant, qui lui, à son tour, va influencer ses amis, soit en harmonie. Avec elle-même. Alors, donc, du coup, dans mes concepts de danse et tout, la femme est vraiment mise au centre. Alors, pour aller un peu plus loin, après, je saute l'étape du fait qu'à un moment donné, j'ai mon premier contrat, c'était avec Kempé Pesok en tant que chanteur. Kempé Pesok. C'est pas mon premier contrat, c'est pas la danse, en fait. Et tu l'as si bien dit, je crois que le chant a toujours dormi à moi. Et puis après, je passe l'étape de trois ans avec Eric, que tu as rencontré au Gabon. Ciao, Eric. Je ne sais pas où il est maintenant. Il est au Gabon. Toujours. On est en contact. D'accord. Et j'ai fait trois ans de formation en chant blues et jazz. Vraiment balaise comme ça chez Kempé Pesok. Ça, c'était vraiment une formation. Je me rappelle qu'on crachait du sang, d'ailleurs. Et... C'était aussi les choristes de beaucoup de chanteurs. Beaucoup de chanteurs, dont Dédidibango, tu as fait un truc avec lui. Après, Dédidibango est venu après. C'est ma soeur qui revient de l'Europe et qui comprend que j'ai envie de danser. Parce que moi, à un moment donné, on voit que la danse prend beaucoup d'ampleur. Et on est quand même une famille de pédagogues et d'intellectuels. Et pour eux, pour ma famille, c'est un peu dérangeant. Après, bon, après ma mère m'a renforcé. Ton grand frère professeur, tes soeurs... Tous, ingénieurs agronomes, docteurs en mathématiques. Ma grande soeur travaille à l'UNICEF, mais non, j'en ai... T'as eu la chance que maman t'ait soutenue. Sinon, on a été traitées de voyons. Ma maman m'a soutenue. T'as eu la chance, toi. Et merci, cette femme, elle est incroyable. Elle a 81 ans aujourd'hui. Comment ça fait, maman ? C'est une femme, Julienne. C'est une femme... Elle a son smartphone. Elle est Android. Elle est Android. Elle est Android. Elle a acheté quand elle est aujourd'hui. Elle m'appelle sur WhatsApp. Tous les jours. Elle regarde les clips vidéo. Je vais te dire... Je te coupe à l'intérieur. Je rends hommage, justement, à tous nos mamans et tout ça. La mienne qui n'y est plus, mais que le cœur est tout le temps, machin, que t'as connue, que t'as vue à Paris. Et ta maman aussi qui nous recevait à la maison, qui... Pour ne pas te couper, Serge, c'est curieux comment Loisa peut faire des choses. Cette chemise, je ne l'ai pas portée depuis bientôt 9 ans. Et c'est la chemise des obsèques de ma maman. Tu vois qu'il te dise une vérité ? La mienne, pareil, je ne l'ai pas portée. C'est pas vrai. Je ne l'ai jamais portée. Je ne l'ai pas portée aujourd'hui, en fait. C'est pas possible. Je l'ai portée le cas où j'étais revenu. On devait faire avec... Oh là... Je ne l'ai jamais portée. C'est pas vrai. C'est une journée d'hommage aux femmes et à nos mamans. Hommage aux mamans. À nos mamans. À nos mamans. C'est fou ça. C'est fou ça. Je crois que la jeunesse africaine doit se repenser, se recentrer. Et voilà. Et que, bon ben voilà, nous sommes dans une course comme ça, effrénée de la mondialisation. Tout ça, il faudrait que l'Afrique, que nous, on apporte notre fameuse touche aussi, avec toujours notre fameux hommage à la femme. Tu as si bien dit que la femme, c'est le socle du monde. C'est le socle, en fait. Il faut qu'elle soit vénérée. Il faut qu'on reprenne à vénérer les femmes chez nous, nos mamans, nos sœurs et tout ça. Parce que comme ils sont dans la transmission, c'est elles. Et une fois qu'elles seront vénérées, elles ne vont que diffuser en même temps que le bonheur. C'est la positivité. La positivité. Alors, Martineau, il y avait quelqu'un qui était très proche de toi. Mais voici 24 ans qu'il est parti du Cameroun. As-tu des nouvelles de Jimmy ? Jimmy est à Los Angeles, j'ai plus ou moins de nouvelles de lui. Mais oui, justement, quand j'ai rencontré Serge, je pense que c'était avec Jimmy, c'était en Kondongo. Oui, effectivement. On faisait, je ne sais pas quoi, on faisait. Et oui, je suis en contact avec Jimmy. Jimmy, il va bien. Je pense qu'il danse toujours. Il était avec moi chez Kembe Pesok et il m'a appelé dernièrement pour me dire qu'il voulait, parce qu'on avait fait un CD là-bas, mais qui n'a pas été produit parce qu'à un moment donné, mais c'est à Kembe Pesok d'ailleurs, il a plutôt choisi le chemin de la croyance. Donc, il a vraiment dédié sa vie à la croyance. Donc, il a arrêté la musique. Le showbiz. Donc, Jimmy voulait qu'on reprenne des chansons qu'on a composées. Qui a arrêté la croyance ? Kembe Pesok. Kembe Pesok a arrêté le showbiz parce qu'il a dit, voilà, je me rappelle un jour, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je pense que tout ça, c'est un peu, c'est un peu, voilà, c'est les plaisirs, machin, blablabla. Moi, j'arrête, je me consacre à Dieu. Adieu. Alors, c'est son choix. Donc, moi, je voulais juste dire à ta maman, elle m'entend de là-haut. Merci de m'avoir confié ton fils. Cette femme m'a fait confiance. Tu sais, dans le regard de quelqu'un, quand elle me regardait, elle me lançait un message, elle me dit, je te fais confiance. Elle m'a vu à Paris, elle m'a fait la révérence. Elle m'a dit, elle sortait d'une maladie, elle m'a dit, si je suis guéri, c'est ton petit frère. Et si c'est ton petit frère, c'est toi. C'est toi. Franchement, je disais tout à l'heure, la réussite de quelqu'un n'est pas vraiment matérielle. La réussite, c'est combien de personnes vont te dire merci. C'est vraiment un message que je lance à tous les Camerounais, à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Parce que... On t'écoute au Gabon, au Côte d'Ivoire, partout. C'est pareil. Donc, voilà, pour continuer le cursus, donc j'arrive, ma soeur arrive de l'Europe et puis me paye un stage, toi que tu parlais de Didi Mango, elle me paye un stage de jazz. Et je vais faire ce stage, figure-toi, avec un professeur qui s'appelait Bermont Barga, qui est devenu le premier professeur de Kinjo. Moi, je n'étais pas un peu professeur de Kinjo. Et alors, il donnait cours de jazz. Et là, je rencontre Raph, qui va m'amener à l'audition pour faire le clip de Didi Mango. Et là, il y a Chantal Odisha, qui est venu. Chantal Odisha, à qui, quand on salue, elle vient de faire un filtre avec André Maritala. Quand on m'a envoyé, j'ai écouté. Salut à toi, Odisha. Ah, Odisha. Et elle a gagné un prix, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Effectivement. Elle est une chanteuse incroyable. Elle est déjà avec papa André Maritala. Ils viennent de faire un truc. J'ai eu papa André Maritala au téléphone. Génial. J'ai reçu leur feat. C'est très bon. Elle a chanté en bajoun du Ben Sekin. Génial. Un mix de Ben Sekin et du Bikutsi. Intégration nationale totale. Ah, ben, nous qui parlons d'intégration au pays et du village. C'est Nana, je me rappelle. Parce qu'il faut dire que l'art africain, on a plusieurs bagages. On a le bagage rituel, traditionnel. On a le bagage urbain parce que l'art évolue dans les zones urbaines d'une certaine manière un peu plus conceptualisée. Et on a le bagage international. Et Chantal Odisha, elle chantait déjà du Whitney Houston, je me rappelle, à l'époque. À l'époque. Et bien chantée. Donc, du coup, on se retrouve en train de danser pour une des Dizzy Bango. Et juste après, donc, pour la petite histoire, vous qui parlez de l'origine de Niagara Dance, et bien, c'est Barry Brown. Barry Bastos. Barry Bastos, oui. Barry Bastos. Un jour, j'étais avec un défilé de mode avec, il y avait Chantal Biya, qui est devenue première dame aujourd'hui. Oui. Il y avait Imana Issi. Imana Issi. Bijoua Issi. Il y avait Bijoua Issi. Il y avait Nicole Gamma. On était comme ça, des mannequins. On gagnait notre vie parce qu'à l'époque, au Cameroun, il y avait plein d'argent. Oui. Et on a défilé une fois et c'est Barry Brown qui a organisé le défilé. Barry Bastos, je l'appelle. Il m'a appelé, je me rappelle, il m'a appelé comme ça. Il m'a dit, toi, viens là. Tu n'es pas que mannequin. Tu es danseur aussi. Je vois ce que tu peux faire. Je t'envoie chez ma belle-sœur. Pour que tu ailles donner des cours là-bas. J'ai dit, pardon, moi, donner des cours. J'ai fui, je l'ai fui pendant un mois. Un jour, il m'a coincé sur la rue avec sa voiture. Il m'a dit, je t'ai dit de partir voir ma sœur, ma belle-sœur. Je m'appelle le jour, je devais partir, je devais quitter l'école parce que moi, j'avais quitté l'école. De toute façon, j'ai dit à ma mère qui est restée veuve. Écoute, paye l'école pour les autres parce que je vois que tu galères un peu pour payer l'école. Moi, je vais faire l'art. Elle m'a dit, mon fils, tout ce que tu fais dans la vie, fais-le bien. Merci, maman. Mon frère me dit, je me rappelle ce jour, il pleuvait, je portais une petite culotte comme ça. Mais j'aimais bien porter des culottes. Et mon frère me dit, va voir cette femme, va voir cette femme. Et moi, je dis, mais je veux pas, je veux pas, j'ai peur, j'ai peur. Finalement, je vais voir madame Bayiha à sa pharmacie. Et je dis, Barry m'a envoyé vous voir. Pour faire quoi? Pour devenir prof de danse. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Je lui ai répondu, je veux être une grande personnalité sur laquelle l'Afrique peut compter. C'est ça qui a fait que madame Bayiha m'engage. Et j'ai remplacé la personne qui était mon prof de jazz. Et madame Bayiha, en fait, elle m'a formé. Elle m'a formé à donner des cours de gym pour femmes enceintes. À donner des cours de gym d'aérobic. Et c'est cette formation que moi, j'ai donnée aussi à Serge. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé en train de donner des cours à des femmes de généraux qui sont enceintes. Femmes de ministres, tout. Donc, du coup, on était dans un fief où, finalement, on était au centre d'un lobbying qui se faisait, qui fait qu'on était dans la crème de la société. Donc, au cœur du pouvoir. Du pouvoir. Ouais, vraiment au cœur. Et madame Bayiha, moi j'avais mon petit secret de devenir danseur, de faire la compagnie de danse malgré tout. Et j'ai rencontré une danseuse classique qui était une danseuse d'opéra. Une danseuse étoile qui avait épousé un ministre, le fils d'un ministre. Et je suis devenu son assistant en danse classique. D'où la danse classique. La danse classique, on faisait la barre. Parce qu'on avait, oui, on avait la barre tous les matins. Et qui était tellement doux. Et tellement, mais bon. Non, moi je ne faisais pas ça. Je venais dans l'après-midi. Ah oui, c'est vrai. Oui, très cher. Non, mais attends. C'est moi qui prenais tout, en fait. Et à l'époque, j'avais mon comètre à faire pour gagner mon argent. Avant de venir dans l'après-midi. Tu m'avais expliqué ça. Je marchais d'un Vormby. À ses pères-là. Toi, tu parles de quoi ? Moi, je marchais de l'Egefal. Je marchais de l'Egefal. Tu n'as pas autre business à faire le matin. Tu marchais pas toute la journée. Je ne lui ai pas donné le choix. Je lui ai dit, écoute, tu arrêtes l'école. Désolé. Mais aujourd'hui, quand il m'a montré la concession qu'il est en train de construire. Ah ben, il ne faut pas en parler. Je suis fier. C'est juste un bémol. Bref, je voulais dire, il n'y a pas que par l'école qu'on va réussir, s'il vous plaît. Chacun a une mission. Quand tu trouves ta mission, évidemment, il faut l'instruction. Et puis, l'école, la vie, c'est l'école. L'instruction est très importante. L'éducation, je dirais, l'éducation est très importante. Parce que l'éducation, la paix et la culture sont liées. Mais à un moment donné, nous, on était dans une situation où nos parents n'avaient plus assez d'argent. N'avaient rien. Tu vendais les beignets. Je vendais les beignets. Donc, justement, il faut qu'on rétablit. Oui, tu n'allais pas vraiment à l'école. Tu vendais les beignets. Non, non, j'ai parti à l'école. Il m'a retiré de l'école. Parce qu'il m'a dit, ton école, laisse tomber ton école, là, tu viens. Il partait un jour sur deux. Oui, il vient te former, là. Donc, il me formait. Mais il dit que je n'avais pas le choix d'entendre le matin. Le soir, je faisais la pâte des beignets. Non, je faisais la pâte des beignets. Je vendais le beignet à Rico avec ma mère sur un marché Mokolo. Quand je finissais, c'est là où je descendais. Et tu sentais le beignet et tu avais la farine. Et des fois, il arrivait en retard. Je lui dis, pourquoi tu es en retard ? Mais je faisais la pâte des beignets. Mais je faisais la pâte des beignets. Tu lui mettais les clacs. Je sais que tu lui mettais les clacs. Oui. Non, mais on est entre nous. On va tout dire. Franchement, l'occasion de donner... Ma réputation, ma réputation. Bon, j'étais comme ça avant. Mais tu étais sévère quand même. J'étais sévère. J'étais sévère. J'étais hystérique. Moi, tu m'as jamais mis les clacs, mais tu me pinçais là. Regarde. Tu sors, tu finis le matin. Oh, c'est l'heure de notre maman. Enfin, ma maman nous réveille à 5 heures du matin. Tu portes la casserole des beignets. Tu es sur le marché Mokolo. Tu fais les beignets avec l'haricot. Tu as la transpiration de machin. Tu es crevé. Et tu arrives, bon, c'est clair que tu peux faire la pétrine avec la farine. Ça va la farine sur le corps et tout ça. Et tu débarques, machin. On te demande de monter sur pointe et de faire les grandes pirouettes. Dès que ta pirouette ou ton champ de vision, parce qu'il a un peu machin comme ça, je crois que pour te redresser, il y a une petite claque qui va passer quand même pour te remettre... Une bonne petite claque. Une bonne petite claque. En fait, c'est l'école russe. J'ai vu ça comme... Parce que je fais toujours la danse classique. Et mon prof de danse classique, Menia Martinez, qui était la danseuse et étoile de Béjar, elle me griffe. Parce que tu vois, tu dois faire le port de bras. Si tu rates ton port de bras, elle me griffe. Enfin, bref. Je crois que nous tous ici, on connaît ce que c'est que l'éducation à l'africaine. Mais c'était bien. Après, voilà. Vous étiez chez vos mamans. Moi, depuis l'âge de 15 ans, je vis plus régulièrement avec ma mère. Et quand je venais au KINJU, je vis seul. Donc, je devais me battre pour trouver mon argent des beignets. Pour trouver mon... Bref, voilà pourquoi je ne pouvais pas passer une journée entière au KINJU. Je sais que ça me mettait en retard par rapport à vous. J'étais très en retard. Je n'avais pas le choix. Oui, mais tu as eu l'essentiel. Il y a Angui aussi qui est devenu un grand... Un designer. Un designer international. Lui, il avait... Voilà, il ne pouvait pas vraiment danser comme tout le monde. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il cousait nos costumes. Mais aujourd'hui, je veux dire, je crois que c'était une université de la vie. Oui. Le centre Nyanga. En même temps... Parce que ce Nyanga-là qui est né... Parce qu'il faut... Quand j'ai vraiment étudié le mot Nyanga, il y a dans le mot Nyanga, il y a les valeurs. Il y a l'esthétique. Parce qu'on dit quand une femme est une femme de valeur, Nyanga, machin. Parce qu'on avait hésité avec le nom Nyanga ou Ayas. Tu te rappelles ? Oui, je me rappelle. On avait dit Nyanga ou Ayas quand on était dans ce miroir. Nyanga, ça passait plus. Ayas, c'était un peu plus espiègle. Et Nyanga, c'était plus... Et il faut dire une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a toi, il y a Oliver, il y a Lazare, il y a Clarisse qui est devenue une femme. Il y a Loïc qui est en nous. Il y a Loïc, il y a Carice Fosso qui m'a rappelé que c'est elle qui venait nous vendre les bagnages. Carice Fosso qui venait nous vendre les bagnages. Attends, je vais un peu faire... Carice, je te pousse un coup de gueule ici. Il faut m'appeler. Ça fait trois ans, tu as mon numéro. Tu attends quoi ? Carice Fosso venait nous vendre les bananes. Et je lui disais... Non, non, elle l'a dit elle-même, je l'ai vue en tournée, en tournée, salut Carice. Je l'ai vue en tournée au Burkina Faso, elle a dit c'est aux journalistes. Parce que je la voyais faire sur scène, un peu le Nyanga, comme si je disais... Elle dit, c'est toi qui m'as appris ça. Elle dit, quand je venais avec le plateau de bananes là, tu me disais, pose ça par terre, viens danser. Voilà. Tout ça pour dire quoi ? On veut dire à la jeunesse africaine, à la jeunesse camerounaise, en disant que ce n'est pas le fait de vivre dans... d'avoir une condition modeste qui va faire de toi... qui va empêcher d'avancer dans la vie. Oui, oui, il ne faut pas des excuses. Il ne faut pas des excuses comme ça en fait. Je crois qu'on est assez mûrs maintenant, on a assez compris maintenant. Ne laisse plus... il ne faut plus briser ton... comment dire... Ne brise pas ton rêve. Ton rêve. Voilà. Crois en ton rêve. Voilà. Et vas-y. Vas-y à fond. Et de faire la nuance entre s'instruire et s'éduquer. C'est-à-dire, l'éducation en général, l'instruction est incluse dans l'éducation. Mais il y a des gens qui sont... qui ont des grands diplômes, mais qui se comportent comme des animaux. Ah ben quoi ? Alors que les gens qui ont fait l'école, de la vie, des fois, sont beaucoup plus civilisés que beaucoup de gens. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, ce n'est pas les diplômes qui sont symboliques de l'éducation. Non. L'éducation est beaucoup plus englobante, beaucoup plus... ça rappelle un peu la sagesse quelque part. Qui dit éducation, dit paix aussi. Paix, éducation, culture sont liées. Donc, vraiment... et là, on avait un centre culturel. C'est pour ça que je pourrais venir à Élise, à qui je dis vraiment merci. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire seul. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire... de faire la promotion de notre quartier. Élise ? Je vais encore dire, nous sommes de Mvokada. Moi, c'est de Ligue Fah. C'est mon grand frère de Mvokada. C'est un peu les mêmes choses. Donc, c'est un ami sur toi, c'est de Ligue Fah. Non, mais quand je veux toujours placer Élise Fah quelque part, essaye-tu de placer avec Élise Fah. Mais il est de Mvokada. Voilà, Mvokada, oui, voilà. Mais toi, c'est un peu de Mvokada. Tu as un peu de Mvokada. C'est un peu de Mvokada. Donc, nous sommes de Mvokada. Chez ma mère, là, etc. Ils tiennent fort au drapeau de Mvokada. Il y a Samuel Eto. Il y a Henri Dikonguebouba, qui n'habitait pas loin de chez toi, là, des centres de caveaux. Il y a Toumba Minka. Il y a toi. Il y a Cares Fosso. Il y a Cares Fosso. Il y a Barja Youmsi, qui a deux grands restaurants à Johannesburg. Bon, et puis je ne vais pas me citer du tout. D'ailleurs, il y a un feat, normalement. Voilà, j'ai appelé Cares aujourd'hui. Elle était juste en train de monter dans l'avion. Mais on a fait une chanson sur Mvokada. Notre objectif, en fait, c'est de faire un genre de comédie musicale sur Mvokada. Et là, on a fait la première chanson qui fait Mvokada. Mvokada. Enfin, je ne dis pas plus ça. C'est formidable. N'oubliez pas, je suis en studio en ce moment. Ah oui, j'ai vu les photos. Génial. Donc, n'oubliez pas. Même Serge. Je vais dire encore un petit mot à la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine. Si tu ne crois pas en tes rêves, tu meurs. Crois en tes rêves pour ne pas mourir, en fait. Et va jusqu'au bout de tes rêves. Voilà. Juste au bout de tes rêves. Et on ne va vraiment mettre les pires. On ne dit pas les choses pour te décourager. Ne fais pas ça, fais comme ça. Ou bien, même dans la rigolade, on a passé les étapes. On ne va vraiment pas étaler notre misère ici. Non. Mais en toute honnêteté, on en a souffert. On va m'arrêter là. Ce n'est pas parce qu'on rit aujourd'hui et tout ça, machin. On a bavé. On en a bavé. Sans manger des bavettes. Oui. On en a bavé parce que l'homme est méchant. Tu vois, Mourana B. Tu vois, un peu. Oui, non, non. L'homme est vraiment méchant. Donc, l'homme, parfois, pour faire mal, ça, ça rende compte. Et nous, on a vraiment traversé ces étapes-là. Et on en a vraiment pour l'avenir du pays et l'avenir de la jeunesse. Je ne crois pas qu'on ait besoin de ça. Toutes personnes, les femmes, les hommes, les enfants, toutes les meilleures, il faut respecter les gens pour pouvoir faire avancer une société, en fait. Parce que nous, nous sommes, en gros, une fois que de passage sur Terre. Bien sûr. Très bien. Et si je vous disais, sopez, balancé. Sopez, balancé. Qu'est-ce que ça ? L'affaire se passe, Oé. Ils ont oublié. Ce n'est pas avec ça que tu nous échauffais, toi ? Edgar Yonke. J'ai vieilli, mais... Sopez, balancé. Sopez, balancé. L'affaire se passe, Oé. Jackie est extraordinaire parce que c'est une encyclopédie, comme on peut le dire. Oh, mon Dieu. Non, des archives, une archive, en fait. C'est le mec qui te garde les choses. Il m'a sorti les trucs des chewing-gums où on mangeait. Les photos chewing-gums. Les photos chewing-gums. Je ne savais même plus. Ah oui ! Ben oui ! Ben, je les ai encore. Ça fait 35 ans, je les ai. Les photos chewing-gums, ça montre vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut être fidèle en Amity. C'est génial. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est vraiment... Merci beaucoup. Et puis, pour nous échauffer les talons, là, c'était Touba. Ago Touba. Oh, 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 oh. Ahoy, 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 ahong. Il a tout retenu. Il a tout retenu. Oh, c'est génial. Je crois. Je dois voir ça sur le cas. C'est quelque part. Ah non, mais c'est des très bons souvenirs. Parlons maintenant de toi, ton arrivée en Europe. Tu arrives en Europe en quelle année ? En 2000. En 2000. Ah, d'accord. L'année de toutes les promesses. Ça fait donc 18 ans bientôt. Oui. Et ton point de chute immédiat, c'est où ? Bruxelles, Paris ? Ben, disons que... Avant d'arriver en Belgique, donc, on était déjà dans le... Quand on a gagné le prix spécial du jury à Tananarive. Le prix à Tananarive, en Madagascar. On était déjà un peu dans le circuit international de la danse contemporaine. Et puis, à ce moment-là, quand on venait ici en 2000, je venais à proposer un spectacle dans un festival où il y avait Oliver, il y avait Edouard, on a oublié Edouard. Edouard, oui. Et aussi Loïc. Et j'avais aussi gagné un prix international qu'on appelait le prix Lauréat 2000. Le prix Lauréat 2000, c'est quoi ? C'est que le poivre d'arvore, Olivier Poivre d'arvore, est venu à Nyangadens, au centre, que vous connaissez. Et il a trouvé 30 jeunes. Où la majorité venait de la rue, un peu comme vous, c'est-à-dire des enfants sans avenir. Et il a posé la question à chacun d'entre eux. D'où venez-vous ? Qui vous a fait venir ? Ils se disaient tous, Martineau, blablabla. Et Olivier Poivre d'arvore, il s'est mis à pleurer. C'est-à-dire qu'il s'est mis à pleurer. Et ça, j'insiste pour dire merci à Élise Mbala, parce qu'elle a pris vraiment beaucoup de risques. Merci à sa grande soeur aussi. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu de Prères d'Oloigny Nyangadens. Et comme je disais aussi tout à l'heure, il y avait Robert Tabran, qui était le directeur de la coopération française au niveau culture, et qui est décédé aujourd'hui par son âme. Et ces personnes-là, je disais, il faut que l'œuvre de l'artiste fasse un écho sur son environnement. Parce que si ça ne fait pas un écho sur son environnement, ça reste très centré sur soi-même. Donc, l'écho a touché le corps d'Élise, l'écho a touché le corps de sa grande soeur, et l'écho vous a touché aussi, vous. Donc finalement, c'est ensemble. Vraiment, moi, je prends vraiment les choses sur le même pied d'égalité. Et en partant du Cameroun, j'ai compris juste à un moment donné qu'on est allé trop loin dans l'avant-gardisme, on est allé trop loin dans le... incité un peu les mœurs comme ça, et les tabous pour succuler les codes. Parce que finalement, quand tu nous voyais, on était très, très, très androgyne. Androgyne, je dirais androgyne aussi, parce que tu pouvais voir tous les danseurs de dos, tu ne savais pas qui est l'homme, qui est la femme. C'est vrai. Les femmes étaient balèzes, les mecs avaient des coiffures avant-gardistes. On était punk. On était punk. À toi, il n'y a plus le loup parce que j'ai regardé le biais. Et toi, tu as... Oui, on était punk. Et c'est arrivé en Europe, justement, c'est juste une parenthèse, et c'est là où on a compris vraiment qu'on était avant-gardistes. Oui, oui, oui. T'avais les David Bowie, t'as les gens qu'on veillait en Europe, mais de manière... Mais vraiment des légendes. Et nous, on était dans notre... Même dans notre condition, on essayait d'avoir... C'est pour ça qu'impossible n'est pas... Et il fallait être très fort pour tenir, parce qu'au cas-là, quand tu avais des tresses, on te traitait de tous les noms. Mais je peux te dire que... Mais il fallait être très, très fort. Non, mais franchement, moi, je vous ai embarqué sur un chemin à risque, je le dis aujourd'hui, et merci de m'avoir suivi. Non, non, il y avait quand même une question de confiance aussi de votre part. Parce que je... Une confiance naïve ! Et la compagnie de danse, comment elle a été créée au Centre Nianga, pour vous dire...